Aujourd'hui, nous allons voir un exercice corrigé concernant la leçon de l'énergie potentielle et l'énergie mécanique physique première bac bio. Voilà l'annonce de l'exercice. Un tapis rollant de longueur L à l'abbegale 5 mètres est utilisé pour charger des bagages dans la suite d'un avion. Le tapis est incliné d'un angle alpha, égal 15 degrés, par rapport à l'horizontale. Deux masses m égales 20 kg, assimilées à un point matériel, y est entraîné sur ce tapis avec une vitesse de valeur V constante. Voilà le schéma de l'exercice. Voilà la valise, le tapis rollant de longueur AB égale 5 mètres. Et voilà le plan horizontal qui passe par le point A. Et voilà l'angle alpha entre l'horizontale et la longueur AB égale 5 mètres. La question 1, faire l'inventure des forces appliquées à la valise. La force motrice non TF exercée par le tapis sur la valise sera considérée constante. Chématiser la situation en représentant les différentes forces. Deuxième question, l'énergie mécanique de la valise se conserve-t-elle au cours du mouvement justifié ? Et là, la question 1, faire la question 1, faire la question 1, faire l'inventure des forces appliquées à la valise de 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 l'énergie mécanique au cours du mouvement. Quatrième question, la question 1, faire l'inventure des forces appliquées à la valise de 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 l'énergie mécanique. La valise de 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 la Alors, on passe à la correction de l'exercice. La question 1, l'inventaire des forces. Alors, on a le poids. Alors, la valise se mise à 3 forces. Le poids et la force motrice F. Et l'action du plan incliné R. Alors, le référentiel terrestre supposé galilien. Le système étudie ici la valise. Les forces, le poids, la réaction normale du plan, ou bien du support, ou bien du plan incliné. La force motrice du tapis F. Voilà, la référence de l'énergie potentielle. C'est le plan qui passe par le point A. L'énergie potentielle, l'état de référence de l'énergie potentielle. Et voilà la représentation des forces. Voilà le poids. Le point d'application du poids, c'est le centre de gravité de la valise. Il est délégé vers l'eau bas, c'est-à-dire perpendiculaire sur le plan horizontal. F est délégé vers le sens du mouvement. I, R est perpendiculaire sur le plan incliné R. Deuxième question. La valise est mise à deux forces qui travaillent. Alors le travail de R est égal à 0, car R est perpendiculaire à, ou bien sûr, le vecteur de déplacement à B. C'est-à-dire R fois A, B fois le cosinus de pi sur 2 égale 0. C'est-à-dire le poids qui a une force, qui est une force conservative. C'est-à-dire le poids. C'est-à-dire si on a seulement le poids qui travaille, la variation de l'énergie mécanique se conserve. Ou bien l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique à l'état final. C'est-à-dire la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Mais s'il y a d'autres forces qui travaillent, plus le poids, les autres forces, ce sont des forces non-conservatives. Alors son énergie mécanique ne se conserve donc pas au cours du mouvement. Il en fait le hala, il en a le poids et aussi la force F. Il en fait le hala, la variation de l'énergie mécanique différente à 0. C'est-à-dire delta Em égale le travail des forces non-conservatives, c'est-à-dire le travail de F. Troisièmement, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Alors sa variation au cours du mouvement de la balise est égale au travail de la force non-conservative. Il est en fait le hala, il en a le poids et le travail de la force non-conservative. Alors cette raєira, c'est-à-dire le travail de la force non-conservative, c'est-à-dire la force non-conservative. IF, c'est-à-dire l'angle 0, c'est-à-dire AB x F x 0, cos 0 égale 1, il nous reste delta EM égale plus F x AB. La force F a une direction parallèle au déplacement et, de même sens, son travail est donc moteur. La variation de l'énergie mécanique est positive. La variation de l'énergie mécanique est positive, c'est-à-dire supérieure à 0. LH, il y en a le travail de l'EF et c'est un travail de loi bien positif. Quatrième question, A. Calcule le travail de F. On a l'énergie mécanique en A qui est égale EMA égale ECA plus EPPA. On va remplacer l'expression de EC égale 1,5 MV au carré plus 0. Alors, EPPA au point A égale 0 LH, et l'état de référence de l'énergie potentielle. Il donne l'énergie potentielle en gjortant de référence de l'état de référence c'est 0. Comme le tienne, il y en a tout un temps de dé었습니다. L'énergie mécanique au point B, EM bloc au point B, 200 COC plus EPPA, l'énergie potentielle du sponge gay. Alors, on va remplacer l'expression de ECB en demi-MV au carré, car la vitesse est constante, VA égale VB égale V, plus OPP au point B égale MGH. Et on a la variation de l'énergie mécanique entre A et B. La variation de l'énergie mécanique est égale EMB moins EMA. Voilà. EMB moins EMA, c'est-à-dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique, c'est-à-dire OCA, qui est égale à moins ECB. Et on a la variation de l'énergie mécanique. Et après la question 3, on a delta EM qui est égale le travail de F. Et on va déduire que le travail de F qui est égale plus MGH. Avec H qui est égale, on a, d'après la figure, sinus alpha qui est égale H sur AB, c'est-à-dire H qui est égale AB sinus alpha. Voilà. Sinus alpha qui est égale H sur L, c'est-à-dire H qui est égale L sinus alpha. Avec le travail de F qui est égale plus MGL sinus alpha. B, calcul de F. Alors, on a le travail de F est égale plus MGH sinus alpha. Et le travail de F est égale F fois L. D'après la question 3, et on va déduire que F fois L, c'est-à-dire MGL sinus alpha. Si on va simplifier par L, il ne reste que F est égale MGH sinus alpha. L'application numérique F est égale 20 kg fois 10 N par kg fois 6 de 15 égale 52 N. Vous avez un N par kg ou bien mètre fois seconde moins 2. C'est la même chose. Et voilà. Merci pour votre attention.